Attention, Michel Boutard, la médaille d'or est en jeu au cheval d'Arson. Pei Jil Su, le coréen qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et oui. Et qui réapparaît pour aller tenter un exploit, c'est-à-dire redevenir champion du monde du cheval d'Arson qu'il fut il y a quelques années. Attention, c'est parti, regardez, le style est très chinois. Le corps est parfaitement allongé, très dégagé au-dessus des Arson. Il a simplifié un petit peu son mouvement depuis 1992, même si ça n'apparaît pas comme ça au grand public. Champion olympique. Il s'est adapté au nouveau code de pointage aussi, vous voyez, le rythme est bien coulé. Moins élégant que Poujade, mais... Style différent, mais... Attention, s'il ne commet pas de fautes, il peut ravir à Poujade. Ah oui, là, c'est inquiétant, c'est une référence aussi dans le domaine, la sortie, ouais. Petit piétinement. Des mouvements qui sont difficiles à différencier. Il n'y a que le jury qui pourra le faire, mais superbe prestation. Rien à dire. Rien à dire, c'est la Corée du Nord, hein, Peijil-Sou. Eh, Peijil-Sou, c'est la Corée du Nord. Alors, oui, tout le monde le félicite, ce qui n'est pas bon signe pour Éric Poujade. Regardons, vous qui êtes un grand spécialiste du cheval d'Arson, Michel, quelles petites fautes pourrait-on relever, encore que là, en gros plan, ça ne soit pas évident. Là, on voit le travail sur les appuis. Les seules petites fautes qui ont été perceptibles, en tout cas qui le seront pour les juges, c'est uniquement, peut-être, un tout petit peu de manque de rythme sur la sortie et un petit, une stabilité juste, juste à la sortie. Voyez, ici, il a tout petit peu... Et petit rebond. Et ici, voilà, on voit une petite hésitation, mais bon, tout ça, ça fait des millième de points. Et la note de... 9'7, 9'70, égalité avec Éric Poujade. Vous voyez, même le jury n'a pas pu les différencier. Ah, la médaille d'or. Superbe champion, c'est quand même une référence, ce Peijil-Sou dans le monde des Arson. Sous-titrage Société Radio-Canada